Bonjour à tous les amis, la mission devient de plus en plus compliquée. On est à quelques jours du match le plus important de la saison pour le Real Madrid et on apprend une mauvaise nouvelle, la blessure de Toni Kroos qui vient malheureusement s'ajouter aux absences de Ferland Mendy et de Casemiro. 25% de ton effectif absent pour le match retour contre le PSG, ça me paraît compliqué. Je vais vous proposer quelques alternatives, quelques solutions que Ancelotti pourrait apporter pour compenser ce milieu de terrain et bien sûr pour la composition entière, on verra ça lors de l'avant match. Déjà la première nouvelle pour le Real Madrid, c'est que cette finale de Ligue des Champions a été délocalisée de Saint-Pétersbourg à Paris. Ce qui va rajouter une motivation supplémentaire aux joueurs du PSG pour aller se qualifier et justement pour aller gagner, pourquoi pas, leur première Ligue des Champions à domicile. Ce passé de Casemiro, on le sait, c'est compliqué, même s'il ne sort pas sa plus grande saison de sa carrière. Ce passé de Ferland Mendy, c'est encore plus compliqué, sachant que derrière lui, tu as Gutiérrez qui n'a pas assez d'expérience et tu as Marcelo qui est totalement cramé. Mais là, perdre en plus Toni Kroos qui est le régulateur de ce milieu de terrain, qui a une complicité incroyable avec Modric, ça me paraît vraiment compliqué. Alors, il ne faut pas s'alarmer, la bataille n'est pas perdue par avance. Je vais vous proposer quelques alternatives qu'Ancelotti pourrait aborder lors de cette rencontre contre Paris. Alors, je ne pense pas qu'Ancelotti va changer son système tactique. Il ne va pas prendre de risque, il va rester sur son 4-3-3. Il s'est déjà trompé au match allé, il ne prendra pas un risque énorme au match retour. On peut donc quasiment être sûr que ce 4-3-3 sera reconduit contre Paris mercredi prochain. Alors, en Sentinelle, tu n'as pas plusieurs joueurs, tu n'en as que 2 qui peuvent remplacer Casemiro. Tu as soit Kamavinga ou tu as soit Ceballos. A ce poste-là, je pense quand même que Kamavinga a une longueur d'avance parce qu'il a plus de repères, plus de minutes de jeu que l'Espagnol qui a eu une grave blessure pendant plusieurs mois. Partons sur le principe que Kamavinga puisse jouer à ce poste-là. Kamavinga a une qualité balle au pied qui est juste exceptionnelle. Mais cependant, et c'est la grosse frayeur d'Ancelotti, le jeu sans ballon de Kamavinga est parfois assez douteux. Il provoque beaucoup de fautes et va récolter régulièrement des cartons jaunes. Si Kamavinga venait à prendre un jaune dans les 25-30 premières minutes, ça pourrait influer sur le reste de la rencontre. Pour remplacer Toni Kroos, ça sera évidemment le rugbyen Valverde. Donc, le milieu de terrain auquel on peut s'attendre mercredi prochain serait donc Kamavinga. Valverde pour apporter ce côté physique qui permettrait peut-être de bousculer ce milieu de terrain parisien. Il va apporter ce côté box-to-box, cette intensité, cette verticalité qui a tant manqué au match allé. Et enfin, Luka Modric pour réguler tout ça. Maintenant, Carlo Ancelotti peut jouer à trois milieux de terrain, mais non pas avec une pointe basse comme Kamavinga, mais une pointe haute avec, pourquoi pas, un Eden Hazard, un Isco ou un Asensio. Ça serait donc un 4-3-3 pointe haute. Ce qui permettrait donc d'être plus offensif, de prendre des risques et je pense que c'est une solution qui n'est pas à exclure. On pourrait donc partir sur deux milieux relayeurs Modric, Valverde, une pointe haute que serait donc Isco, je vous le mets en image, Asensio ou Hazard. Je vous laisse choisir dans les commentaires lequel des trois vous préféreriez. Alors, un homme est responsable, c'est Carlo Ancelotti, alors je ne veux pas lui tomber dessus. Mais quand tu vois quand même que Toni Kroos a été titulaire 26 fois sur les 28 derniers matchs du Real Madrid, tu te rends compte que le coach italien n'a pas fait assez tourner son effectif alors que sur le banc de touche, tu avais selon moi du matériel qui pouvait compenser, qui pouvait faire souffler quelques fois les joueurs. Tu avais Isco, tu peux le faire entrer une demi-heure. Ce n'est pas un joueur incroyable cette saison, mais je pense quand même qu'il peut apporter contre des clubs comme Elche, le Celta Vigo, Grenade, etc. Tu avais Kamavinga, tu avais Valverde, tu avais le petit Ceballos, tu avais même pourquoi pas Asensio qui a joué au sub-poste de milieu de terrain en début de saison. Tu avais donc de quoi faire souffler les Toni Kroos, les Luka Modric. Et là, tu vas donc te passer de Casemiro, de Mendy, de Toni Kroos. Ça va être quand même compliqué. Alors, je ne dis pas que le Réal est d'ores et déjà éliminé, mais tu pars quand même avec des cartouches en moins pour aller sortir ce PSG qui sera encore une fois plus motivé que jamais pour éliminer ce Réal parce qu'ils savent qu'au bout, tu as la finale à domicile. Et donc, on reviendra lundi prochain sur cet avant-match. Je vous dévoilerez également ma composition et évidemment, en fin de vidéo, mon pronostic. N'hésitez pas à me faire part de votre sentiment quant à la blessure de Toni Kroos et quel joueur devrait remplacer l'Allemand selon vous. Merci à tous les amis et je vous dis à demain pour l'avant-match Réal Madrid-Réal Sociedad. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada